Un névrome de Morton, c'est un épicissement ou une cicatrisation d'un air interméditatien, donc il peut se trouver en n'importe quelle méritance du pied. Les symptômes varient d'une douleur, un engourdissement et parfois des chocs électriques au niveau des orteils et sous-collectivités. Les causes d'un névrome de Morton sont souvent les mouvements à répétition ou ce qu'on amène une personne à être sur la pointe des pieds souvent. Les chaussures serrées, les chaussures avec des semelles flexibles peuvent aussi accentuer le problème. Donc les gens qui consultent le plus souvent pour les névromes de Morton, c'est les gens qui sont tactifs, les gens qui sont sportifs, les gens qui pratiquent la course, la danse, le vélo, ou les gens qui portent des chaussures qui compriment leurs pieds, c'est les gens qui sont souvent plus à esprit. Les traitements névrome, il y en a quatre. Premièrement, on change les chaussures. Chaussures serrées et flexibles qui causent le trauma répétition sur le névrome, on les change. Deuxièmement, on considère des orthèses plantaires pour minimiser le frottement du névrome avec les os. Je vous dirais qu'à peu près 50 à 60 % des gens qui changent leurs chaussures puis mettent des orthèses voient déjà une différence. Sinon, le troisième traitement, ça serait des infiltrations de cortisone au niveau du névrome. On essaie par ce fait de minimiser l'inflammation et d'atrophier le névrome. Et si ça ne fonctionne pas, on passe à la quatrième qui est la chirurgie et l'excision du névrome. En fait, l'excision du névrome est une intervention qui est très simple. On le fait sur une anesthésie locale, on fait une mini-incision sur le dessus du pied. Le névrome est excisé en une trentaine de minutes et est envoyé en pathologie pour confirmation. Et le passant peut quitter la clinique avec ses chaussures post-opératoires en marchant dessus. La convalescence suite à l'opération du pied, c'est la préoccupation d'autonomonte. De sa nature, on a un pied qui est fait en cul de sac. Évidemment, l'enfleur persiste pendant très longtemps. Le névrome, c'est la même chose, même si l'opération dure une trentaine de minutes, la convalescence, elle est quand même d'une durée de 3 à 6 mois pour l'enfleur. Qui dit enfleur ne dit pas nécessairement douleur. Même si l'enfleur persiste de 3 à 6 mois, nos patients quittent avec une chaussure post-opératoire pendant 10 jours. Ensuite, on saute sur une chaussure normale après deux semaines. Il y a beaucoup de moyens de gérer l'enfleur post-opératoire sans envoie de douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...